Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTMC pour vous informer. Ce journal part du palais de la nation où le chef de l'état a eu une cérémonie d'échange de vœux avec le haut commandement des FADC et de la police nationale congolaise. Dans son discours, le chef de l'état a insisté sur l'abnégation, le patriotisme, la loyauté et la discipline. Il a promis le rétablissement de l'ordre, surtout à l'est de la RTC. C'est cette détermination en renouvelant ces serments de ne jamais trahir le Congo qui a été exprimé lors de la cérémonie d'échange de vœux ce jeudi dans cette salle mythique du palais de la nation entre le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo de la police et le haut commandement militaire. L'ordre du jour dévoilé, la cérémonie a débuté avec les mots de circonstance prononcés par le chef d'état-major général des FADC au nom des militaires, policiers, bâtisseurs du service national et gardes de parc. Le général Celestin Mbala a présenté la situation sécuritaire du pays en mettant notamment un accent appuyé sur les opérations militaires en cours visant à neutraliser les forces négatives qui y pilulent. Huit mois après l'instauration de l'état des sièges dans les provinces de l'Itourie et dans le nord Kivu, le général des armées note de nombreuses avancées. Pour manifester aux garants de la nation toute la détermination des militaires à en finir avec les forces négatives dans l'est du pays, le chef d'état-major général a rassuré qu'aucun centimètre de notre territoire ne sera occupé par des agresseurs. Une détermination bien reçue par le commandant suprême. Prenant la parole, Félix Antoine Tshiseke de Chilombo a avant tout rendu hommage aux vaillants militaires tombés sur le terrain des hostilités l'année dernière. Il a en outre rappelé à l'ordre tous les responsables tant militaires et policiers afin de revêtir un nouvel habit et changer les fusils d'épaule pour que l'année en cours soit celle de plus de détermination, d'abnégation, de patriotisme, de loyauté et de discipline tous azimuts. Félix Tshiseke de Chilombo a par ailleurs rappelé le caractère apolitique de l'armée. Vous n'êtes pas des politiques et donc vous n'avez pas à prendre un parti quelconque politique, une part quelconque dans le débat politique. Je sais que vous êtes des citoyens, je sais que vous avez des familles qui, elles, ne sont pas militaires, mais vous avez aussi le devoir de réserve qui vous interdit de prendre une part quelconque dans le débat politique. Je n'aimerais pas entendre que les hommes en armes, nos vaillants soldats, nos vaillants militaires ont pris fait cause pour une telle tendance ou une telle autre. S'agissant des plaintes reçues de la part de la police quant à leur traitement supposé être différent des militaires, le commandant suprême a rassuré. J'entends très bien certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice, ce n'est pas le cas mais je comprends, d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes. Je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Séance tenante, un acte de renouvellement de loyauté des fidélités à l'autorité suprême a été par la suite pris et lu en fin des cérémonies. Jean-Michel Sammalou Kondé et Alexandre Degroux au musée royal d'Afrique centrale à Bruxelles en marge du sommet Union Européenne-Union Africaine. Les premiers ministres congolais et belges ont visité ce musée peu avant un tête-à-tête et leur point de presse. C'est une étape importante qui vient d'être franchie dans les processus de restitution du patrimoine culturel congolais mal acquis gardé depuis plus d'un siècle ici au musée des terres vuraines. Le premier ministre de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sammalou Kondé, a reçu ce jeudi de son homologue belge Alexandre Degroux, le premier inventaire des collections conservées et gérées par l'Africa Museum. Pour les gouvernements belges, l'objectif est d'évaluer dans quelles conditions ces pièces ont été obtenues et de permettre à terme leur restitution. Le processus de restitution est un élément important dans le fait qu'on regarde notre passé de face, qu'on s'est exprimé par rapport à la colonisation, les effets que ça a eu, le regret que notre roi a exprimé par rapport à cela. Et puis la restitution, c'est aussi regarder quelle est la collection qui se trouve ici, de quelle manière est-ce qu'elle a été acquérie dans le passé, et de la restituer si la question est posée et si ça peut se faire dans les bonnes conditions. Je pense que ça montre qu'on est vraiment dans un partenariat d'égo où on travaille ensemble. Plus de 70% des pièces collectionnées à Terre Virenne sont venues du Congo Kinshasa entre 1885 et 1960. Il reste encore quelques étapes à franchir avant leur retour en terre congolaise. C'est très important d'avoir deux premiers ministres, le premier ministre belge et le premier ministre congolais, dans un lieu aussi important, mais aussi chargé d'une symbolique lourde qu'est le musée de l'Afrique ici à Terre Virenne. C'est important. Et le travail sur la restitution, et je préfère le mot reconstitution, du patrimoine congolais, il est important parce que c'est aussi l'occasion d'avoir un dialogue de fond sur notre histoire, une histoire qui comporte des zones d'ombre, mais une histoire qui est commune pour partie entre le peuple congolais et le peuple belge. Du côté belge, on a passé un texte juridique qui permet d'étudier de la restitution sur l'ensemble du patrimoine qui est originaire du Congo et qui est détenu aujourd'hui en Belgique. Et aujourd'hui, on a remis symboliquement l'inventaire de ce patrimoine au premier ministre congolais pour donner la transparence complète sur ce qui est chez nous et donc ce qui potentiellement peut faire l'objet d'une restitution ou d'une reconstitution. Et quelle peut être la prochaine étape ? La prochaine étape, elle est de signer un accord bilatéral entre la Belgique et le Congo pour mettre sur pied cette commission de scientifiques, d'historiens qui va pouvoir se saisir de dossiers de restitution et on espère que ça puisse aller relativement vite, en tous les cas en 2022. La cérémonie de ce jour est une réponse positive au prévoyé fait par le chef de l'État, Félix Antanachisekedi Chinombo, à la tête de l'Union africaine. La cérémonie est tellement importante qu'elle a mobilisé les vice-premiers ministres et ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances et celui de la Communication et Média. Les chefs du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde, s'en félicitent. Pour nous, c'est un moment historique parce que c'est un processus, je vais dire volontaire, et qui a montré justement l'intérêt pour nos deux nations qui, comme vous le savez, ont un lien historique assez fort et particulier, et une volonté de montrer que sur une question d'intérêt, en tout cas pour la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la reconstitution du patrimoine, mais aussi cette volonté affichée par le Hump de Belgique, aujourd'hui, d'aller dans ce sens-là. Vous l'avez dit, ça se fait vraiment en toute collaboration, et de manière égalitaire. Et ici, c'est une occasion de saluer deux faits. D'abord, cette visite que nous avions reçue récemment, parce qu'ici, ce n'est pas seulement un transfert d'objets, mais c'est aussi un transfert en termes de connaissances, en termes d'expérience pour la conservation de ces éléments. C'était beaucoup d'échanges aussi en termes de périodicité à prendre en compte, et de comment est-ce que les choses devraient se faire. Et nous, on a encore davantage apprécié le fait qu'une fois que vous êtes revenu ici sur place, vous avez pris un acte. Alors, à ce moment-là, un cadre juridique, une loi qui a été prise, pour justement accentuer et accélérer le processus. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. À notre niveau, effectivement, nous avons mis en place cette commission, qui travaille directement avec notre ministère de la Culture et des Arts, Je pense que dans les jours à venir, il y a un décret qui va être pris aussi dans le même sens, pour justement rencontrer les dispositions légales qui ont été prises ici en Belgique. Et je pense que tout ceci devrait se faire dans le cadre, justement, de cette volonté de nos deux nations, de collaborer dans le cadre de cette réconstitution que nous voulons avoir. Dans les prochains mois, Kinshasa devrait donc être rétabli dans ses droits. Mais un grand défi latent, c'est lui de conserver ses œuvres aussi longtemps que l'ont fait les Belges. Et dans une interview exclusive accordée à notre confrère Giscard Koussema, le premier ministre belge, Alexandre Degros, confirme pour début mars, l'arrivée à Kinshasa du couple royal belge et la symbolique de cette visite. Je suis très heureux que finalement, on puisse le faire, parce qu'on voulait le faire pour les 60 ans de l'indépendance. Malheureusement, Covid a rendu les choses difficiles. C'est la première fois que notre roi se rend en RDC. Et je pense que ce sera un moment important pour, comme je l'ai dit, regarder le passé de face, mais surtout regarder vers le futur et déterminer de quelle manière la population belge et la population congolaise peuvent travailler ensemble. Une idée sur les sujets qui seront adoptés en termes parlables ? On aura plein de sujets à discuter, mais comme je l'ai dit, clairement, on parlera aussi du passé pour mieux bâtir le futur. Merci. Par l'enjustice à présent, affaire Floribère Chebea devant la haute cour militaire, l'heure et à la plaidoirie des partis civils défendant les intérêts de familles de défunts. Dans la présentation des faits, ces praticiens de droit ont démontré les différentes étapes de l'assassinat de Floribère Chebea et son chauffeur Fidel Bazana. Reportage. Cette cause nous rappelle les doubles assassinats de nos deux camarades qui ont fini leur vie, oui, ils ont fini leur vie, dans un sachet noir. Les mêmes émissions. Et les coups scottiers. C'est en ces termes que le conseil de parti civil défendant les intérêts de familles de Dauphin, Floribère Chebea et Fidel Bazana ont débuté leur plaidoirie devant la haute cour militaire. Une étape que les avocats considèrent dans leur profession comme un moment solennel d'écrire une histoire. En effet, ces praticiens du droit ont circonscrit leur intervention par le mot d'introduction. La présentation de faits faites par maître Peter Ngomo et maître Marie-Louise Okako. La question pertinente de votre haute cour à Mougabou. Par le passé, avez-vous déjà fait pareille opération ? Il a dit non. Même si le président, honorable membre de la composition, ces dénégations ne peuvent pas retenir votre attention. Parce que vous aurez remarqué qu'il a agi avec dextérité. La haute cour a envoyé la poursuite de la plaidoirie de parti civil à mercredi 23 février 2022. A cette audience, les avocats vont aborder les points sur l'analyse des infractions, la déministration de preuves pour conclure par les dispositifs. Le président du Sénat a eu des échanges avec une délégation des professeurs, membres du réseau des enseignants des universités et instituts supérieurs. Ces professeurs sont venus remercier Modeste Bahatiloukwebo pour son implication dans les négociations pour la levée de grèves. Sandra Nienghi. La grève des professeurs d'universités et instituts supérieurs l'a personnellement préoccupé. Le président du Sénat, le professeur Modeste Bahatiloukwebo, s'est impliqué pour une issue heureuse avec le début récent des négociations entre le bon gouvernement et Rapuco. Une forte délégation des professeurs, membres du réseau des associations d'enseignants des universités et instituts supérieurs officiels de la République démocratique du Congo est venue exprimer sa gratitude au président du Sénat, le professeur Modeste Bahatiloukwebo, pour ces négociations qui ont conduit à la signature d'un protocole d'accord entre les deux parties. Modeste Bahatiloukwebo a pour sa part rassuré ses interlocuteurs, tout en leur rappelant la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké d'Itinombo, qui place l'homme au centre de ses préoccupations. Si nous sommes là, c'est pour le remercier. C'est pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Parce qu'il n'y était son intervention, peut-être nous serions encore là sans que le processus ait commencé. Donc c'est grâce à lui que nous en sommes arrivés là. D'où il était important pour nous, pour venir lui rendre compte et lui dire merci. Je profite de cette occasion pour remercier le chef du gouvernement, c'est-à-dire le premier ministre et le président de la République, qui ont permis à ce que ces assises aient lieu. Concernant la reprise des activités dans les universités et instituts supérieurs officiels, le professeur Rodolphe Lioulo, coordinateur du RAPUCO, a indiqué que les professeurs ne reprendront les cours qu'à l'issue des travaux en commission paritaire, qui vont bientôt commencer. En Étourie, le gouverneur militaire tient à la sécurité de la population, et c'est dans ce cadre qu'il s'est rendu à Djougou pour une assistance humanitaire aux déplacés. Reportage Junior, c'est les maniers. Sa mission de pacification et de réconfort moral aux populations des territoires de Djougou et d'Irumou, victime de l'atrocité des groupes armés, le gouverneur militaire du Lutourie s'est rendu ce jeudi à Roux, en chefferie de Bahé-Manor, à plus ou moins 60 km au nord de Bounia. Dans son adresse à la population, le lieutenant-general Luboyankachamadjouni a rassuré et réitéré l'engagement du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tseke Tchulombo, de restaurer l'autorité de l'État, et pacifier complètement le territoire de Djougou et puis le centre des hostilités, 2005 au Déco. Mon objectif c'est d'abord de compatir avec cette population. Cette population a vraiment ce qu'on a. Alors je suis venu moi-même les voir de deux. Tout ce qu'ils avaient réclamé, notamment sur la sécurité, les messages avaient été envoyés au chef d'Ostamantin de l'État qui a réclamé l'État de l'État jusqu'à le prochain. Première visite de l'autorité provinciale est saluée par les chefs de la chefferie de Bahé-Manor, Pilo Moulindo. Je remercie le président de la République, le gouvernement lui-même, avec son équipe, même l'administratrice du territoire. Dans sa jubeissière parentale, le gouvernement militaire a apporté un soutien financier aux familles de victimes, des attaques de Tchis, Ivo et des Droudrou. Comme vous pouvez le constater, à travers ces images, ces personnes déplacées ont besoin d'une assistance humanitaire, ainsi que de la sécurité, pour regagner leur village d'origine. Depuis le site de déplacée, d'Héros, interéparés de Zoubou, Sulemane Junior, RTNC. La ministre d'État en charge du portefeuille a reçu hier le directeur général intérimaire de la RTNC. Et leurs échanges ont porté sur l'accompagnement de la RTNC dans la réforme des entreprises publiques. Angèle Mabialalonde. La RTNC s'engage à accompagner le ministère du portefeuille dans sa large mission de promouvoir les entreprises publiques. Le directeur général de la chaîne officielle de la RDC l'a dit à la patronne du portefeuille. Pour Belide Bunga, il est plus que temps que l'opinion soit informée de différentes restructurations profondes qui subissent les entreprises de l'État, fruit de la volonté manifeste du gouvernement de la République matérialisée par le numéro 1 du portefeuille. La princesse Adèle Kaïnda Maïna. Ces entreprises qui, pour la plupart, sont dans un État déplorable, avec un outil de travail obsolète, des arriérés des salaires, ont besoin de l'appui du gouvernement et de surcroît de la chaîne nationale afin de renaître de leurs cendres. Nous avons le rôle d'informer, d'abord. Et c'est ce premier souci qui nous anime. Et c'est le premier devoir que nous avons vis-à-vis du ministère. informer le peuple de tout ce qui se passe dans ces ministères, dans les entreprises sous cette itelle, de manière à ce que le peuple accompagne l'action du gouvernement, comprenne l'action du gouvernement. Nous parlons aujourd'hui de la réforme des entreprises publiques depuis pratiquement une dizaine d'années. Mais est-ce que le peuple comprend, le peuple suit ce qui se passe dans les entreprises pour justement comprendre comment elles fonctionnent ? Quand on parle des difficultés qu'éprouvent ces entreprises, n'est-ce pas, ces sociétés commerciales, eh bien, le peuple doit savoir d'où viennent ces difficultés. Et c'est ainsi qu'il sera peut-être plus tolérant, plus compréhensible sur ce qu'on vit. Adèle Kayinda Mahina et Belide Bunga ont une même histoire. Ils ont été députés à l'Assemblée constituante au Parlement de transition à CLPT de 2000 à 2003. Le plan de réponse humanitaire 2022 a été lancé par la ministre d'État, ministre de la Justice et garde Sauros Mutombo-Kiesse. C'était en présence des différents intervenants afin d'anticiper les situations de catastrophe de façon coordonnée et durable. Reportage, Lisette Mutombo. Déva un par terre des humanistes et autres membres du gouvernement. Modeste Moutinga Moutuichaye, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, a présenté la situation globale du secteur humanitaire en République démocratique du Congo. Cette situation, bien plus préoccupante et catastrophique, nécessite une réponse coordonnée et durable. C'est la raison d'être de cette cérémonie de lancement du plan des réponses humanitaires 2022 par la ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sauros. Cet plan a néanmoins de mérite de nous renseigner de manière objective sur tous les problèmes identifiés par les humanitaires en action sur le terrain. En début de plusieurs défis à relever, le gouvernement s'attèle depuis son investiture à mettre au service des sinistres et des catastrophes naturelles et autres victimes des groupes armés à l'est du pays l'assistance nécessaire. La communauté internationale a rédigé cette réponse humanitaire qui nécessite l'adhésion du gouvernement et du peuple congolais et qu'ensemble nous puissions mener un plaidoyer pour trouver les ressources suffisantes en vue de répondre à cette problématique. Les deux ministres présents à la cérémonie ont promis d'accompagner les humanitaires dans les différentes réponses à réserver aux vulnérables. La ville de Douala au Cameroun a accueilli la 33e réunion de la Commission des pays des forêts d'Afrique centrale, un rendez-vous qui a permis aux États membres de réfléchir sur la conservation et la protection de la biodiversité. C'est un reportage commenté par Cédric Enina. Réunis à Douala au Cameroun, les groupes de travail biodiversité d'Afrique centrale après avoir ratifié la Convention sur la diversité biologique qui définit un cadre environnemental, une vision qu'ils veulent évidemment matérialiser en formulant une position commune, travailler à la défense et à la préservation de ces patrimoines et qui doivent faire entendre leur appui à la Comifac. Les secrétariats exécutifs de la Commission des forêts d'Afrique s'inscrivent dans la logique des gestions coordonnées et harmonisées des ressources forestières. La 33e réunion s'est penchée sur tous ces sujets. La réunion est très déterminante puisque c'est à l'issue de cette dernière que les pays membres de l'espace Comifac vont prendre des positions communes parce qu'en tant que sous-région, ils vont parler d'une seule voix par rapport aux océans qui se présentent à nous. On va fouiller, analyser pour permettre aux différents pays de l'Afrique centrale de trouver leur compte, leur intérêt dans ce cadre mondial. Autre sujet au centre des préoccupations, la défense des intérêts des pays de l'espace. Ambition affirmée donc pour une Afrique centrale décidée plus que jamais à travailler dans le sens de réduire l'appauvrissement de la diversité biologique et la Comifac qui possède une riche et extraordinaire diversité biologique. Réunion de travail entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et l'inspecteur général des finances, Jules Allinguetti, pour une bonne gouvernance des ressources financières. C'était le mercredi dernier au siège de la CENI. Reportage, Tétis Samba, Erwin Poudi. Ça va très bien. Très bien. Ça va ? Très bien. Merci. Le numéro 1 de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima Kazadi a eu une séance de travail avec le chef de service de l'inspection générale des finances, IGF, Jules Allinguetti, au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Ensemble, ils ont évoqué les modalités pratiques d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF évoquées entre Denis Kadima, président de la CENI, et Jules Allinguetti. Cela pour une bonne gouvernance des ressources financières. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'inspection générale des finances au profit de la centrale électorale de notre pays, encadrement et accompagnement sur les opérations financières. Il y a trois mois, nous avions été saisis par les bureaux de la CENI qui avaient souhaité avoir un accompagnement de l'inspection générale des finances, dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI est en train de faire. Il y a eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission d'accompagnement et d'encadrement de l'inspection générale des finances. Une occasion pour Jules Allinguetti est de rappeler que la loi portant l'organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour de compte puisse procéder à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à la disposition par le gouvernement au fin d'organiser les élections, le bureau de la CENI a souhaité se faire régulièrement, accompagné par l'IGF. Comment la population congolaise peut s'approprier le projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC ? Ce sujet était au cœur d'une conférence animée le mercredi dernier par la ministre auprès du président de la République, Nana Manwanina. Reportage Jacques Chibouabois. C'est une conférence organisée dans un cadre universitaire pour une appropriation et un accompagnement du projet de développement à la base de 145 territoires de la RDC. Ce programme qui prévoit notamment la construction des routes de dessert agricole, l'aménagement des centres de santé et l'aménagement des stations d'adduction en eau. La réussite de ce projet sera une réponse positive à la cohésion et l'unité nationale, a dit la ministre auprès le président de la République, Nana Manwanina, qui était parmi les orateurs. L'objectif visé a été atteint. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons voulu impliquer la jeunesse, la crème intellectuelle, à pouvoir participer au renforcement de la cohésion et de l'unité nationale, mais aussi au projet de développement à la base de 145 territoires. Le développement à la base, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État qui s'étend sans morceaux pour pouvoir amener la viabilité, mais c'est aussi l'affaire de nous tous. Chacun à son niveau doit intervenir, doit participer pour que cet objectif réussisse. Cette rencontre a permis aux conférenciers de discuter sur des stratégies à mettre en place dans le but de toucher plusieurs cultures et tous les territoires représentés. À la Tchangou, dans la partie est de Kinshasa, le ministre provincial de l'économie et finances, Jean Goyivouzi, sensibilise la population au développement communautaire, à l'unité et au soutien au chef de l'État à travers un meeting prévu le dimanche 27 février à Massina. Reportage, Willy Atunakov. Après avoir initié au cours de l'année 2021 plusieurs travaux d'assainissement dans les cadres de son ONG, GEDECO, entendez, joindrez nos efforts pour le développement communautaire, en appui au projet Kinshasa Bopeto, initié par le gouverneur Jantini Ngomilambaka, sous l'impulsion du chef de l'État, l'honorable Jean Goyivouzi, ministre provincial quinois, en charge de l'économie et des finances, organise dimanche 27 février 2022, au stade municipal de Massina, une campagne de sensibilisation de la population des Tchangous au développement à l'unité, au civisme fiscal et au soutien aux institutions politiques de la République, dont le président de la République, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, est provincial à travers un grand meeting dit de vérité. C'est ainsi qu'en prévision de cette grande activité, sa base naturelle des Tchangous invite la population en général et particulièrement la jeunesse quinoise à une mobilisation massive pour ce grand rendez-vous pris avec Jean Goyivouzi, qu'elle appelle affectueusement les Kofi à Tchangous. Nous, la population, nous devons s'imprégner de cette philosophie d'assainir notre milieu environnemental sans attendre l'État. Et notre initiateur, son excellence, Jean Goyivouzi, pour soutenir son chef direct, il a commencé d'écrire des rivières. Et nous, la population, nous devons s'habituer de soutenir le gouvernement en place. C'est ainsi que nous sensibilisons la population de venir pour écouter ce que notre menton, son excellence Jean Goyivouzi, va s'adresser à nous, la population. A noter que cette campagne de sensibilisation devra s'étendre à travers la capitale à en croire cet élu provincial de Massina. La fédération de lutte d'épaisse Matadi a célébré 40 ans d'existence de ce parti au terrain d'Amar. Cet effet, un culte d'action de grâce a été organisé en guise de reconnaissance à Dieu pour son accompagnement pendant tout le moment de lutte d'Étienne Tisekedi et ses compagnons. Un reportage à l'Ambikaï. Le 40e anniversaire de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux était célébré avec face le 15 février dernier dans la ville de Matadi par la fédération de ses partis. Cadres combattants et allés du parti d'Étienne Tisekedi se sont retrouvés au stade d'Amar de cette ville en fin de rendre grâce à l'éternel pour son accompagnement pendant 40 ans. Une occasion aussi pour l'IDP ce matin de se souvenir du combat politique d'Étienne Tisekedi et de ses compagnons d'élite. Dans sa prêche, le prédicateur du jour Passe Kimeka a appelé les Nekongois à prier et soutenir les fils du pays, Félix Antoine Tisekedi-Chilumbo, qui est le choix divin. L'aboutissement du projet de construction du port en eau profonde des bananas et d'autres réalisations de Félix Antoine Tisekedi-Chilumbo seront une bonne chose pour la province de Kassavoubo, a-t-il indiqué. Le président fédéral et représentant du secrétaire général Ogissin Kabouya a retracé l'historique de ses partis et des pères fondateurs. Dominique Odiambé a fait remarquer à l'assistance que l'IDPS a été créée pour combattre la dictature maubouissienne qui consacrait le monopartisme et la restriction des libertés individuelles. Après, s'en est suivi l'installation des comités cellulaires de Matadi par le président fédéral avec comme objectif de préparer les élections de 2023 et accorder à Félix Antoine Tisekedi-Chilumbo un deuxième mandat avec une majorité parlementaire et présente au Parlement. Fin de ce journal réalisé par Papi Vuelet, Guilla Moukoko et Kongo étaient à la technique. Merci de nous avoir suivis et retrouvés à 13h30 Jojon Dibou pour le prochain journal Excellent Suite de Programme sur la RTNC.